Bonjour chers étudiantes et étudiants en psychologie évolutionniste PSF 470. On parle dans cette présentation des mécanismes psychologiques évolués. Donc c'est, si on veut, la dernière grande partie théorie vraiment de base fondamentale. Je sais qu'il y en a eu beaucoup, mais c'est important de vraiment bien comprendre la base. Si on veut aller plus loin dans le cours et pendant le reste de la session, ce qu'on va faire, c'est vraiment regarder des études qui pointent et qui font l'argument et qui démontrent que dans différents domaines d'activité humaine, nous avons toutes sortes d'adaptations psychologiques et de tendances évoluées et ainsi de suite. Mais avant de faire ça, il fallait vraiment s'entendre sur la base. Et cette présentation-ci est, pour autant que je comprenne mon cours pour l'instant, je ne pense pas que je vais changer les choses. Ça devrait être la dernière, où est-ce qu'on a vraiment... C'est purement théorique. À noter que ce n'est peut-être pas le dernier vidéo, celui-ci, qui est comme ça, parce que ça se peut que je splitte cette présentation en deux. En fait, je vais probablement la splitter en plusieurs vidéos. Donc, ce que je veux faire dans cette présentation-là, c'est parler spécifiquement d'adaptation et de mécanismes psychologiques évolués. Et je vais commencer très large en vous disant que dans le fond, si on réfléchit à l'évolution, ce qu'on se rend compte, c'est que l'évolution produit trois classes de phénomènes. Ce que l'évolution produit, c'est trois types de choses. Les adaptations, les dérivés et les effets aléatoires ou le bruit. Je vais vous donner un exemple pour comprendre ça. Alors, la première, c'est l'évolution produit... Certaines des choses qui sont produites par l'évolution, c'est des adaptations. Et on a déjà parlé de ça, mais pour revenir là-dessus, parce que c'est important des fois de voir les choses dans différents angles et dans différents contextes. Une adaptation est une caractéristique qui est héritée, qui se développe de manière fidèle, ça veut dire que chez pas mal tout le monde, chez l'espèce, elle se développe pas mal au même moment et de la même manière, et ayant été produite par la sélection naturelle, puisqu'elle aidait à résoudre un ou des problèmes de survie ou de reproduction mieux que d'autres caractéristiques alternatives présentes dans la population pendant la période de son évolution. Je ne suis pas en train de dire que c'est à cause qu'elle permet de résoudre ces problèmes que quelqu'un l'a créé. Ce n'est pas une question de création, c'est juste que les organismes qui avaient ces caractéristiques-là se sont reproduits plus et donc l'ont passé à la prochaine génération en plus grande quantité que ceux qui ne l'avaient pas, et ainsi de suite. Et on a déjà vu, par exemple, qu'un cordon obilical est une adaptation qui est de vieille de plusieurs, je pense, plusieurs millions d'années. Donc le cordon obilical est une adaptation chez les mammifères placentaires. Mais alors, qu'est-ce qu'un dérivé? Parce qu'on a vu qu'il y a trois produits de l'évolution. Adaptation, dérivé et bruit. Un dérivé, attendez un petit peu, je vais revenir. Parce que là, j'ai dit, une adaptation, c'est une caractéristique héritée, qui se développe de manière, puis qui est produite de la sélection naturelle parce qu'elle a aidé à résoudre un problème. Mais ce n'est pas toutes les caractéristiques d'un organisme qui sont des adaptations. Certaines caractéristiques sont des dérivés. Et les dérivés, c'est les caractéristiques qui, vraiment, qui sont le produit de l'évolution par sélection naturelle, mais elles ne sont pas le produit dans le sens où elles résolvent des problèmes d'adaptation ou dans le passé, elles résolvaient des problèmes d'adaptation. Elles n'ont pas de, entre guillemets, design fonctionnel. Ce sont plutôt des caractéristiques qui viennent avec les adaptations fonctionnelles. Elles sont corrélées avec elles. Elles y sont appariées. Par exemple, le nombril. Toute Homo sapiens sur Terre a un nombril. Tout le monde. Mais on peut réfléchir, pendant des centaines d'années, on ne trouvera jamais une fonction au nombril. Le nombril n'a pas de fonction. Il n'aide à résoudre aucun problème. Par le passé, il n'aurait aidé à résoudre aucun problème. Le nombril ne sert absolument à rien. Pourtant, on en a tous un. Il est le produit de l'évolution. On en a tous un. Mais il ne sert à rien. Et il n'a jamais servi à rien. Le nombril, la raison pour laquelle vous avez un nombril, c'est parce que vous aviez une adaptation quand vous étiez embryon et fœtus, qui était le cordon ombilical. Et lorsque vous êtes né, et que le cordon ombilical, on l'a coupé, ça a donné votre nombril. Le nombril est un dérivé. Il n'est pas l'adaptation. L'adaptation, c'était le cordon ombilical. Mais chez Homo sapiens, le cordon ombilical est une adaptation. Le nombril est un dérivé. Il ne sert absolument à rien. Il est apparié avec l'adaptation qu'était le cordon ombilical. OK? Donc, ça, ça représente donc une caractéristique qui est le produit de l'évolution que tout le monde a, mais qui n'est pas une adaptation. Il est plutôt un simple dérivé. OK? Et un jeu constant en biologie évolutionnaire qui n'arrête pas de se jouer entre les chercheurs et les chercheuses, c'est de se demander qu'est-ce qui est une adaptation et qu'est-ce qui est juste un dérivé. Et il y a certaines choses que certaines personnes considèrent être des adaptations que d'autres considèrent être des dérivés. OK? Et aussi en psychoévolutionniste. Comme juste pour vous donner un exemple, la tendance à faire de la musique. Chaque culture sur Terre a des comportements musicaux. Fait de la musique. OK? Différents types de musique, différents types d'instruments. Chaque culture sur Terre a dans son répertoire un comportement de faire de la musique. Donc, tous les Homo sapiens sur Terre, toutes les cultures font de la musique. Donc, c'est universel. Tu sais? Et évidemment, la musique est développée à certains niveaux. Dans certaines cultures, c'est relativement rudimentaire. Dans d'autres, c'est plus développé. Je ne suis pas en train de dire meilleur. Là, ce n'est pas un jugement de valeur. Je parle, par exemple, de la complexité et ainsi de suite. Mais toutes les cultures démontrent ça. Et des trouvailles archéologiques suggèrent que cette tendance pour la musique-là est vieille de plusieurs centaines de milliers d'années. Donc, ça fait clairement partie de notre répertoire en tant qu'Homo sapiens d'avoir la tendance de faire de la musique. Maintenant, ou la tendance de faire du bruit de manière organisée, parce que c'est ça, dans le fond, de la musique-là, c'est du bruit de manière organisée. Certains chercheurs font faire l'argument que la musique, chez l'être humain, est une adaptation. Ils vont faire cet argument-là en disant que par le passé, typiquement, ça va être utilisé en utilisant les mâles. Ils vont dire que par le passé, les mâles qui avaient cette tendance bizarre à être capables de faire du bruit d'une manière plaisante et organisée et rythmique avaient plus tendance à être valorisés par les femelles que ceux qui n'étaient pas capables de le faire. Donc, c'était un genre de... C'est comme les oiseaux qui font certaines danses nuptiales pour attirer des femelles ou d'autres animaux qui font certaines parades ou des trucs comme ça pour attirer les femelles pendant la période de reproduction. L'argument des gens, de certaines personnes, par rapport à la musique, c'est ça. C'est de dire que la capacité de faire de la musique, de faire du bruit de manière rythmique, attirait l'attention des femelles plus que l'incapacité de faire ça. Et donc, il y aurait eu de la sélection sexuelle. Les femelles avaient tendance à choisir les mâles qui étaient capables d'attirer leur attention comme ça puis de faire quelque chose... de faire de la musique, dans le fond. Et donc, ceux qui étaient capables de faire de la musique, ça résolvait un problème pour eux qui était le problème de trouver un partenaire. Les gens qui écoutaient de la musique avaient plus tendance de trouver un partenaire, donc plus tendance à se reproduire et donc donnant des petits qui eux aussi ont une certaine génétique qui fait en sorte qu'ils ont tendance à faire des comportements muscaux et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde sur Terre, toutes les cultures font de la musique. Ça, ça serait l'argument d'adaptation. Mais il y a d'autres personnes qui disent non, non, la musique chez l'être humain, c'est un dérivé, c'est une caractéristique qui est un dérivé. Ces gens-là vont faire l'argument que, pour toutes sortes de raisons, on a évolué un gros cerveau qui est capable de réfléchir de manière conceptuelle, de se représenter les choses, et ainsi de suite. Et à cause qu'on a un gros cerveau qui a évolué comme ça, une des choses bizarres qui peut sortir d'un cerveau comme ça, c'est de la musique. Et l'appréciation de la musique. Mais la musique et l'appréciation de la musique n'auraient eu aucune fonction pour aider les gens à se reproduire ou trouver des partenaires par le passé dans cette vision-là. Simplement un dérivé. Il y aurait un gros cerveau qui aurait évolué, toutes sortes de capacités, toutes sortes d'adaptations. Puis quand on met toutes ces adaptations à l'ensemble, une des choses que ça produit qui est bizarre, c'est de la musique. C'est intéressant, c'est le fun, mais ce n'est pas une adaptation. Donc ça, c'est la vision de la musique en tant que dérivé. Donc juste pour vous donner un exemple qui va au-delà du cordon ombilical et du nombril. Donc l'évolution produit des adaptations, l'évolution produit des dérivés, l'évolution produit aussi du bruit. Et si je reste sur mon exemple ici, le bruit, c'est que ce ne sont pas tous les nombrils qui ont l'air pareils. On a ici six différents types de nombrils. qui ont des formes différentes. Donc le bruit, c'est un effet aléatoire produit par différentes forces, comme les mutations aléatoires, les changements soudains dans l'environnement ou pendant le développement qui font qu'une adaptation ou un dérivé peut varier un peu selon les genres, peut prendre différentes formes. OK? Donc nous, évidemment, ce qui nous intéresse vraiment dans le cours ici, c'est les adaptations pour se demander, parce qu'on s'intéresse à justement quel mécanisme psychologique est-ce que l'évolution a programmé chez Homo sapiens et comment on peut l'utiliser pour mieux se comprendre. Tout en gardant en tête que si on fait l'argument que telle chose chez Homo sapiens est une adaptation, certains pourraient dire non, moi je pense que c'est un dérivé et pourraient peut-être avoir une bonne raison de croire ça. Donc si je reviens au concept d'adaptation parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse, on avait déjà un petit peu parlé, une adaptation doit avoir une composante génétique. OK? Ces gènes-là sont nécessaires au passage de cette adaptation-là des parents aux enfants. OK? Donc si on fait l'argument que telle chose est une adaptation, elle doit nécessairement avoir une composante génétique. OK? Cela dit, la plupart des adaptations ne sont pas attribuables à un gène unique, mais sont multigéniques. L'œil humain, par exemple, est codé par des centaines de gènes, il est créé par des centaines de gènes. Et quelque chose que j'ai appris il n'y a pas trop longtemps qui m'a fait comprendre ça, c'est que vous savez quand on prend une classe de bio au secondaire, on nous présente tout le temps le gène récessif et le gène dominant, et on parle souvent de la couleur des yeux, comme bleu c'est récessif et brun c'est dominant, quelque chose comme ça. Et on nous fait croire qu'il y a juste un gène qui code pour la couleur des yeux bleus et un gène qui code pour la couleur des yeux bruns, par exemple. Mais la réalité semble être que quelque chose de si simple que juste la couleur de vos yeux est fonction de dizaines de gènes qui fonctionnent ensemble. Et donc, tous les traits qui nous intéressent chez l'être humain, toutes les caractéristiques sont multigéniques. Ça veut dire qu'elles sont le produit de plusieurs gènes. Juste pour vous dire ça. Donc, quand on dit typiquement qu'il y a une composante génétique, une adaptation, on ne veut pas nécessairement dire un gène. On veut souvent dire plusieurs gènes. OK? Mais en plus, souvenez-vous que le concept d'adaptation n'implique pas nécessairement uniquement des gènes parce que, comme je vous ai dit, c'est toujours intimement relié et relié au concept d'environnement. Le concept de gène ne fait aucun sens si ce n'est pour l'environnement. Les gènes sont des choses qui existent dans un environnement. Donc, le concept d'adaptation est intimement relié à celui d'environnement. D'environnement utérin pendant votre développement utérin, d'environnement physique, social, la nourriture qui est autour de vous, toutes sortes de niveaux d'environnement sont reliés à l'adaptation. Comme par exemple, ce sont les environnements passés qui ont sélectionné les gènes que nous avons aujourd'hui. Les adaptations que nous avons aujourd'hui sont fonction des environnements passés dans lesquels nos ancêtres ont existé. Donc, ça, c'est une façon dont une adaptation est intimement reliée au concept d'environnement. En plus, les environnements au cours de la vie d'une personne sont nécessaires pour le bon développement de ces adaptations. comme par exemple la marche ou, prenons le langage. Le langage est clairement une adaptation. La capacité d'utiliser du langage est clairement une adaptation chez Homo Sapiens. Mais, votre capacité d'utiliser le langage comme en bon vous allez devenir dépend beaucoup de l'environnement dans lequel vous grandissez. est-ce qu'il y a d'autres personnes à l'entour de vous? Est-ce que vous entendez du langage? Évidemment, si tout va bien, il n'y a pas de problème. Tout le monde a des gens à l'entour d'eux et entendent du langage. Mais, quand il y a certains cas extrêmes d'abus, on voit que des individus qui sortent parfois de cas extrêmes d'abus pendant l'enfance ont des réels troubles de langage. Des gens qui ont été passés des années de leur enfance dans un garde-robe dans le noir, par exemple, qui n'ont jamais vu personne, qui ont été élevés dans le cabanon, avec des chênes, des cas vraiment extrêmes. Donc, les environnements au cours de la vie d'une personne sont nécessaires pour le bon développement de ces adaptations-là. Ce n'est pas parce que vous avez une adaptation qu'elle va se développer en l'absence d'environnement. Ça prend tous les environnements de votre vie pour développer vos adaptations. Et en plus, les environnements actuels sont responsables d'activer les adaptations développées que vous avez. Donc, le concept d'environnement est nécessaire pour que une adaptation fasse partie de la nature humaine. Le concept d'environnement est nécessaire pour que chez un individu spécifique, une adaptation se développe bien au cours de sa vie. Et le concept d'environnement est nécessaire pour que chez un individu qui a une adaptation bien développée, cette adaptation-là s'active en réponse à un environnement. Donc, adaptation, environnement, ces deux choses-là sont complètement reliées et vont ensemble. Et je dis ça dans le fond pour un peu répéter ce que j'avais dit dans une autre présentation comme quoi cette idée que si on a une adaptation, c'est génétique, ça n'a pas rapport à l'environnement, on ne peut pas le contrôler, on est déterminé. Non, parce qu'il y a la composante environnementale. Et si on prend contrôle de la composante environnementale d'une certaine manière, on peut grandement influencer les choses. Une adaptation doit se développer de manière fiable parmi les membres de l'espèce dans toutes les conditions environnementales normales. en phase sur normale. C'est-à-dire que pour être considéré comme une adaptation, une caractéristique doit émerger au moment approprié pendant la vie d'un organisme sous une forme raisonnablement intacte et être donc une caractéristique de la plupart ou de la totalité des membres d'une espèce de l'île. Exemple, la marche, la locomotion bipède, la marche à deux pieds, à deux pieds, à deux jambes, sur deux membres, deux jambes. La marche est une adaptation chez l'être humain. Elle émerge au moment approprié pendant la vie d'un organisme, ça veut dire pendant l'enfance, la jeune enfance. Elle émerge graduellement chez tous les enfants qui existent dans un environnement normal et sous une forme raisonnablement intacte, ça veut dire que ça ne prend pas longtemps pour un enfant se lever debout puis graduellement marcher. Ça ne lui prend pas comme 15 ans et elle est caractéristique de la plupart ou la totalité des membres d'une espèce donnée, ce qui veut dire à moins qu'il y ait un problème, vos enfants vont apprendre à marcher. Il pourrait y avoir un problème physique au niveau du système nerveux qui fait que l'enfant n'est pas capable d'apprendre à marcher, mais si tout va bien, l'enfant va apprendre à marcher. Il y a du bruit là-dedans toutefois. Certains enfants apprennent à marcher un peu plus tard, d'autres un peu plus tôt. Certains marchent d'une certaine manière, plus sur le bout des pieds, d'autres marchent en pattes de canard, il y a du bruit, mais c'est une adaptation quand même. OK? Et il y a évidemment des exceptions à cette règle-là, comme quoi, s'il y a une adaptation, il faut qu'elle émerge chez tout le monde pas mal au même moment, de manière pas mal intacte. Il y a des exceptions à ça, quand on commence à aller plus en détail, comme par exemple, il y a certains mécanismes évolués, certaines adaptations qui n'existent que dans un seul sexe. Right? Comme par exemple, J'essaie de prendre un exemple. Tout ce qui me vient à la tête, c'est les seins. OK? Les seins et le fait que graduellement chez les femelles, il y a un dépôt de gras de plus en plus large au niveau de la poitrine qui graduellement donne les seins. OK? C'est une adaptation extrêmement importante. OK? Mais, elle se développe juste chez les femelles. Les mâles ont quand même, ils ont quand même les glandes. OK? Ils ont quand même les mamelons. Mais, ils n'auront pas cette adaptation qui va se développer, du gras qui va se déposer là et graduellement faire, si on veut pousser ou tomber les seins pour arriver à des seins complètement développés. adultes, par exemple. OK? Donc, certaines adaptations n'arrivent que dans un seul sexe. OK? D'autres adaptations, par exemple, peuvent arriver dans un sous-ensemble d'une population. OK? Donc, ce n'est pas toutes les adaptations qui arrivent à tout le monde. Il y en a qui sont spécifiques à des sous-ensembles d'une population comme, par exemple, à un seul sexe. OK? Et je rappelle encore que le fait que les adaptations doivent se développer de manière fiable ne signifie pas qu'elles doivent être présentes dès la naissance. Pensez pas « Ah, ben, c'est une adaptation, c'est génétique, c'est inné, ça veut dire que ça doit être présent dès la naissance. » Non! Comme je disais tantôt, ça prend des environnements pendant l'enfance pour les faire émerger, pour les faire se développer. OK? De nombreuses adaptations se développent longtemps après la naissance. La marche, encore une fois, étant un bon exemple. La marche, c'est une caractéristique fiable des humains. C'est une adaptation. OK? Les humains marchent. Mais la plupart ne commencent pas à marcher qu'un an après la naissance. OK? Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une adaptation. Vous pouvez bien dire « Ah, mais, 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 est-ce que, mais donc, peut-être que la marche, c'est juste, on apprend ça culturellement. Ce n'est pas une adaptation. Non, non. Vous avez des gènes, votre corps est organisé à évoluer d'une manière qu'il va marcher, il est fait pour marcher. C'est juste que ça prend l'environnement de l'enfance pour graduellement le faire réussir. OK? Autre exemple, encore une fois, les seins sont une caractéristique chez les femelles, mais ne se développent pas avant la puberté. Donc, une adaptation n'arrive pas toujours dès la naissance. Les adaptations sont façonnées, évidemment, par le processus de sélection naturelle, comme vous le savez. La sélection agit comme un genre de tamis à chaque génération qui filtre les nombreuses caractéristiques qui ne contribuent pas à la valeur sélective inclusive et laissent passer celles qui y contribuent. C'est comme ça qu'on se retrouve en tant qu'espèce avec toutes sortes d'adaptations parce que ces adaptations-là sont des caractéristiques de nos ancêtres qui leur permettaient de plus se reproduire. Et on n'a pas les caractéristiques de nos ancêtres qui ne permettaient pas de leur reproduire parce que ces ancêtres-là ne se sont pas reproduits, n'ont pas pu passer ces caractéristiques. Ce processus de filtrage-là se reproduit de génération en génération pendant des centaines de milliers de générations de sorte que chaque nouvelle génération est un peu différente de la précédente. Et ces caractéristiques-là qui passent le processus de filtrage dans chaque génération, elles le font, encore une fois, parce qu'elles contribuent à la solution d'un problème adaptif de survie ou de reproduction mieux que d'autres caractéristiques présentes dans la population. C'est tout le temps la même logique. C'est la logique de base. Il faut vraiment comprendre ça. Certaines personnes dans le passé lointain avaient des caractéristiques qui leur ont permis de beaucoup se reproduire. Ces gens-là sont devenus vos ancêtres. Certaines personnes dans le passé avaient des caractéristiques qui n'aidaient pas vraiment ou même pires qui étaient un obstacle à leur survie et à leur reproduction. Ces gens-là ne sont pas devenus généralement vos ancêtres. Ils n'ont pas eu la chance de devenir vos ancêtres. Donc, vous avez hérité des caractéristiques des gens qui étaient capables de se reproduire, de se reproduire beaucoup. Et quand je dis vous, je veux dire vous en tant que membre de l'espèce homo sapienne. Ce n'est pas vous en tant qu'individu. Vous en tant que membre de l'espèce homo sapienne. OK? Donc, une adaptation il faut toujours voir ça comme étant une caractéristique qui est reliée à un problème adaptif qu'elle a évolué pour résoudre. Une adaptation c'est quelque chose qui a évolué. Pourquoi? Parce que ceux qui l'avaient étaient capables de résoudre des problèmes de survie et de reproduction. Donc, adaptation, le mot adaptation, le concept d'adaptation, un, est toujours relié au concept d'environnement, mais aussi, il est toujours relié au concept de problème adaptif, un problème de survie ou de reproduction. OK? Donc, bref, si jamais dans le cours, dans le futur, je dis que telle chose chez l'être humain, telle tendance psychologique, telle caractéristique psychologique, tel mécanisme cognitif est une adaptation, vous devriez comprendre que ce que Gagnon est en train de dire quand il dit ça, c'est que par le passé, cette capacité-là aurait aidé les gens à plus se reproduire ou à survivre. Et peut-être qu'elle le fait encore, mais peut-être pas, parce qu'on a vu le fameux décalage, le fameux décalage évolutionnaire, une adaptation a aidé les gens par définition à survivre et à se reproduire par le passé, mais ne le fait peut-être pas dans le présent. Comme notre intense notre intense motivation pour du sucre et du sel et du gras par le passé était vraiment utile pour survivre et éventuellement se reproduire. Dans le présent, dans certains environnements dans le présent, comme la culture dans laquelle on existe nous, c'est vraiment plus adaptif. C'est vraiment... En fait, ça cause maintenant un problème plutôt que de le résoudre. Mais donc, c'est ça, à chaque fois que je vais faire l'argument qu'il y a une adaptation psychologique chez l'être humain, vous devriez toujours comprendre que je suis en train de faire l'argument que par le passé, peut-être par le présent, mais définitivement par le passé, sur des milliers et des milliers de générations, cette tendance-là a été sélectionnée parce qu'elle permettait de mieux survivre et se reproduire. Et si je fais l'argument que quelque chose est une adaptation et je ne suis pas capable de vous montrer comment cette adaptation-là aurait permis à nos ancêtres de se... Comment cette caractéristique-là aurait permis à nos ancêtres de mieux survivre et mieux se reproduire, ou bien que je fais un argument comme ça mais que vous êtes vraiment convaincu que ça vous semble vraiment boiteux, vous devriez être sceptique à ma proposition que telle chose, telle caractéristique est une adaptation. Comment on évalue la possibilité que quelque chose soit une adaptation? Bien, on évolue la possibilité qu'une adaptation ait une certaine fonction en analysant comment efficace est-elle à résoudre un problème, comment économe est-elle, comme on l'a déjà vu, comment précise est-elle, est-ce que toutes les composantes sont spécialisées pour atteindre un objectif particulier? Comment fiable est-elle? Est-ce que cette adaptation-là fonctionne bien dans les contextes dans lesquels elle est conçue pour opérer? Vous vous souvenez de cette idée que dire que quelque chose est une adaptation, c'est un argument de probabilité, c'est dire que cette chose-là n'aurait pas pu évoluer de manière si précise, si économe, si fiable, juste par hasard. Ça doit être à la place à cause que c'est une adaptation. Autre concept qu'il faut comprendre, le concept de période d'évolution, c'est que chaque adaptation a sa propre période d'évolution. Et on va dire ce qu'on veut dire par là. Initialement, une adaptation, ça commence avec une mutation, un changement, une variation entre des organismes, entre des individus. À un moment, prenons une population de 100 individus, ce n'est pas les 100 qui vont être parfaitement similaires, certains vont être un tout petit peu différents sur certaines caractéristiques. Prenons-en un qui est un petit peu différent. Ces différences-là vont être dues, entre autres, à des mutations génétiques. Une mutation génétique, une erreur de copie, par exemple, dans un morceau d'ADN, peut faire qu'une des 100 personnes sur l'île a des muscles un tout petit peu plus flexibles, par exemple. OK? Et, comparativement aux autres. OK? Donc, la variation entre les gens est fonction de mutations chez ces gens-là. Et, en passant, on est tous des mutants. Je sais qu'on dit... on voit les mutants comme étant des super-héros ou quelque chose comme ça. On est tous des mutants. On a tous des mutations en nous. On a tous des petites erreurs dans nos copies de certains gènes qui font en sorte qu'on est tous un tout petit peu différents et ainsi de suite. OK? Maintenant, une mutation sur un ou des gènes, c'est généralement un problème. la règle en général, c'est que la vie est tellement un équilibre précieux que s'il y a une mutation sur un gène, c'est généralement un problème au niveau de la survie ou de la reproduction. Mais, il arrive que parfois, une mutation sur un ou plusieurs gènes donne l'inverse. Ça veut dire que ça donne un avantage. Ça aide l'organisme à survivre et à se reproduire. Comme par exemple, dans mon exemple où j'ai 100 personnes sur une île, imaginons une personne qui a une mutation qui fait en sorte qu'elle est beaucoup plus flexible que les autres au niveau musculaire. Si cette île-là est un environnement physique où la flexibilité puis imaginons que venant avec cette flexibilité-là, il vient il vient une certaine je ne sais pas moi les muscles sont un petit peu plus mous et ainsi de suite. Si sur cette île-là cette cette flexibilité-là est un problème parce qu'elle vient avec je ne sais pas des muscles avec moins de tonus par exemple, cette personne-là est dans le trouble. Mais si sur cette île-là cette flexibilité-là et ce tonus même si ça vient avec un tonus faible cette flexibilité-là est grandement adaptive parce qu'elle permet à cet individu-là en particulier d'aller chercher de la nourriture dans des endroits où il faut vraiment se contorsionner etc. ou quelque chose comme ça bien là cette mutation-là va devenir bénéfique et cette personne-là va avoir plus tendance à être capable de se nourrir de survivre donc plus tendance à se reproduire et plus tendance à passer ce gène ces gènes-là de flexibilité. Et tout commence avec une mutation. Si la mutation est suffisamment utile pour donner à l'organisme un avantage reproductif sur les autres membres de la population elle va être transmise à la prochaine génération en plus grand nombre. Ok? Mais c'est toujours ça si elle est suffisamment utile pour donner à l'organisme un avantage reproductif comparativement aux autres membres de la population qui ne l'ont pas cette mutation-là. Elle va être transmise à la prochaine génération en plus grand nombre. C'est toujours par rapport à ça souvenez-vous une caractéristique devient une adaptation dans la prochaine génération uniquement si ceux qui l'avaient se sont reproduits plus que ceux qui ne l'avaient pas. Ok? Par conséquent plus d'individus de la prochaine génération posséderont la caractéristique qui était initialement une mutation chez un seul individu. Et ça se passe comme ça de génération à génération et de génération à génération on retrouve de plus en plus de gens qui ont cette caractéristique-là et de moins en moins de gens qui ne l'ont pas jusqu'à temps que ça devienne une caractéristique de pas mal tout le monde. Ok? Si elle continue à aider les organismes sur plusieurs générations la mutation se propage de plus en plus dans la population dans l'espèce donc jusqu'à temps qu'elle fasse partie de la nature de l'espèce à 100%. Ok? Donc c'est ça qu'il faut comprendre c'est que c'est vraiment un jeu l'adaptation c'est vraiment un jeu qui se joue sur des milliers de générations et peu à peu au cours des générations les gènes qui causent ces adaptations-là deviennent de plus en plus présents chez la population puis ceux qui ne les causent pas ou qui causent l'inverse deviennent de moins en moins présents et sont graduellement éliminés. Ok? Les psychologues évolutionnistes utilisent le terme un terme spécifique qui est E.A.E. ou I.I.E. en anglais environnement de l'adaptation évolutive Ok? Le concept de E.A.E. ou d'environnement de l'adaptation évolutive ça fait référence à l'ensemble des forces de sélection donc les conditions de l'environnement les problèmes de l'adaptation qui ont permis l'émergence de l'adaptation au cours de son évolution au cours de mille générations. Comme si on se demande par exemple c'est quoi le E.A.E. pour l'œil Ok? On est en train de demander c'est quoi toutes les pressions de sélection tous les problèmes tous les environnements toutes les pressions de sélection qui ont façonné chacune des composantes du système visuel sur des centaines de millions d'années. Ok? Donc on veut savoir c'est quoi les problèmes c'est quoi les environnements problématiques qui ont fait que telle adaptation a évolué. Et si on répond à cette question-là on répond à la question c'est quoi l'environnement de l'adaptation évolutive pour cette adaptation-là. Le E.A.E. pour la bipédie le fait de marcher sur deux pattes implique donc des pressions de sélection sur une échelle de plusieurs millions d'années mais à peu près 4.4 millions d'années Ok? Mais qui remontent moins loin dans le passé que par exemple pour l'œil. Donc posez une question l'environnement d'adaptation évolutive pour l'œil est plus vieux que l'environnement d'adaptation évolutive pour la bipédie. Preuve à l'appui il y a plein de formes de vie sur Terre qui ont des yeux et qui ne sont pas bipèdes. Ça veut dire que l'œil son environnement d'adaptation évolutive remonte plus loin dans le passé que la marche sur deux pieds. Ok? Mais donc chaque adaptation un œil la marche sur deux pieds la tendance à émettre l'affaire etc. etc. a sa propre environnement d'adaptation évolutive et ça revient à dire ses propres pressions sélectives évolutives qui ont poussé l'évolution de cette adaptation au fil des générations. Ok? Donc l'environnement d'adaptation évolutive même si on parle d'environnement ça ne fait pas référence à un moment ou un lieu précis à un point dans le temps mais plutôt à l'histoire c'est comme demander c'est quoi l'histoire c'est quoi l'historique comment ça se fait qu'il y a cette adaptation là c'est quoi les problèmes qui existaient dans le passé c'est quoi les forces évolutives c'est quoi les c'est quoi qui est arrivé pour qu'on ait cette adaptation là aujourd'hui ok? Ben c'est ça que ça fait référence le concept d'environnement d'adaptation évolutive Ok? Donc par conséquent chaque adaptation a son propre E.A.E. unique poser une question sur l'E.A.E. pour telle adaptation chez l'être humain n'est pas la même réponse on n'obtiendra pas la même réponse que si on pose la même question pour une autre adaptation chez l'être humain Certaines adaptations sont plus récentes même si elles reviennent à des centaines de milliers d'années d'autres sont plus distantes dans le temps Ok? On a tous des yeux et on marche tous mais l'histoire de l'évolution de nos yeux est beaucoup plus ancienne que l'histoire de l'évolution de notre tendance à marcher de 1 et de 2 les pressions sélectives les problèmes auxquels faisaient face nos ancêtres qui ont fait que graduellement on a évolué des yeux sont très différents que les problèmes auxquels on fait face nos ancêtres faisant en sorte qu'on a graduellement évolué la marche sur deux pieds Ok? L'expression période d'évolution de l'adaptation qu'on utilise parfois fait référence à la période de temps pendant laquelle l'adaptation a été construite donc c'est un concept très très relié à l'EAE on peut quasiment voir ça comme synonyme puis parfois dans le cours on va l'utiliser comme synonyme Ok? Donc et ça revient tout le temps à cette idée que si je si dans le cours je fais l'argument que telle chose dans la psychologie humaine est une adaptation chez Homo Sapiens vous devriez nécessairement vous dire ah ah si Gagnon dit que c'est une adaptation cette adaptation-là doit avoir une période d'évolution ça veut dire qu'on devrait être capable ben on devrait au moins théoriquement faire certaines hypothèses par rapport à combien de temps elle a pris pour évoluer quand dans l'histoire d'Homo Sapiens ou dans l'histoire de la vie elle a évolué ok? parce que évidemment il y a certaines adaptations qu'on a qui ne sont pas juste présentes chez nous qui existaient bien avant que nous on existe par exemple les yeux et vous devriez aussi vous dire ah à cause que Gagnon dit que telle chose dans la psychologie humaine est une adaptation ça veut dire qu'il fait l'argument que chez nos ancêtres il y avait des problèmes adaptifs et ceux qui avaient telle tendance avaient eu tendance à plus se reproduire que ceux qui ne l'avaient pas et qui avaient des composantes génétiques à ces caractéristiques-là et qui les ont passé au prochain et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et graduellement éliminer de la population tous ceux qui avaient d'autres gènes ou les gènes inverses en guillemets et ce qui fait aujourd'hui qui fait en sorte qu'aujourd'hui tout le monde a les gènes de cette adaptation la nature de toutes les espèces animales y compris les humains est composée d'un grand nombre d'adaptations et de dérivés mais d'adaptations en d'autres mots là en d'autres mots là pour prendre ça bien simple c'est quoi la différence entre un poisson et un chimpanzé ben la différence entre un poisson et un chimpanzé ok c'est un paquet d'adaptations et de dérivés c'est quoi la différence entre une chenille et un homo sapiens la différence entre une chenille en présupposant qu'il y a plein je suis sûr qu'il y a plein d'espèces de chenilles mais présupposant qu'il y en a juste une tiens prenons un papillon à la place parce que les chenilles ça devient des papillons en tout cas je sais pas si toutes les chenilles deviennent des papillons en fait ok là je suis en train de patiner oublier ça c'est quoi la différence entre un moineau et un homo sapiens la différence entre un moineau et un homo sapiens peut être décrite comme une série d'adaptations et de dérivés les moineaux ont différentes adaptations que les homo sapiens et ont aussi un paquet de caractéristiques dérivés différentes des homo sapiens c'est quoi la différence entre un port et un ver de terre vous comprenez la différence entre un port et un ver de terre c'est que le ver de terre a toutes sortes d'adaptations et de dérivés qui sont différentes que celles du port et que le port a toutes sortes d'adaptations et de dérivés qui sont différentes de celles du ver de terre donc littéralement la définition d'une espèce on peut définir une espèce par ses adaptations et ses dérivés ok et si vous étiez capable par magie ou par science de manipuler les adaptations et les dérivés d'un organisme vous seriez techniquement capable de prendre une personne et de la transformer en moineau si vous étiez capable de manipuler les adaptations et les dérivés chez les gens vous seriez capable de prendre les caractéristiques d'un être humain et les transformer en caractéristiques d'oiseau qu'est-ce qu'on aurait là on aurait maintenant un oiseau ok et remarquez qu'il y a certaines j'ai dit tantôt c'est quoi la différence par exemple entre un port et un être humain un homo sapiens il y a plein d'adaptations différentes puis de dérivés différentes mais ils ont des adaptations en commun les porcs et les homo sapiens ont tous les deux des systèmes visuels organisés alentour de deux yeux qui captent l'énergie électromagnétique de la lumière ils ont tous les deux des oreilles ils ont tous les deux des langues et tout ça sont des adaptations qu'ils ont en commun ok mais il y a des adaptations qu'ils n'ont pas en commun ou des dérivés qu'ils n'ont pas en commun le porc a une queue en tire-bouchon probablement un dérivé je ne sais pas peut-être peut-être une adaptation il faudrait faire l'argument comme quoi les ancêtres du porc qui avaient une queue avaient plus tendance à se reproduire que ceux qui n'avaient pas oui je suis conscient de la blague là-dedans j'ai utilisé le mot que j'ai utilisé il peut être pris de manière mais les êtres humains n'ont pas de queue en fait c'est pas exactement vrai les êtres humains ont un os je pense que c'est une partie du coccyx qui semble indiquer qu'il n'y a pas que dans le passé cette partie-là aurait fait partie d'un ensemble plus large qui aurait été une queue mais on ne l'a plus aujourd'hui donc ce que j'essaye de dire en patinant un peu je suis désolé pour patiner mais c'est la première fois que j'enseigne ce cours-là puis veut veut pas c'est complexe ce que j'essaye de dire c'est qu'on peut comprendre une espèce animale en comprenant on peut la définir essentiellement par ses adaptations ce que c'est un homo sapiens c'est un paquet d'adaptations et de dérivés ok certaines de ces adaptations sont des organes sensoriels les yeux les oreilles les yeux les oreilles le nez les papiers gustatifs qui fournissent des informations à l'organisme qui lui permettent une bonne adaptation à l'environnement certaines de ces adaptations sont squelettiques musculaires nous permettent de bouger à travers notre environnement comme une posture squelettique verticale le fait qu'on se tient debout et non pas à quatre pattes des muscles des jambes développer la présence de gros orteils c'est pas tous les animaux qui ont des orteils qui ont des gros orteils et certaines de ces adaptations sont des mécanismes psychologiques et justement les psychologues évolutionnistes ont tendance à se concentrer justement sur cette sous-classe spéciale d'adaptation qui compose la nature humaine qui sont les adaptations psychologiques ok les mécanismes psychologiques évoluées donc ce que j'essaie de dire c'est que psychologiquement parlant bon non je vais aller plus simple physiquement il existe une nature humaine ça veut dire il existe un paquet d'adaptations physiques qui définissent c'est quoi un être humain mais mentalement psychologiquement il existe aussi une nature humaine ça veut dire un paquet d'adaptations cognitives et psychologiques qui définissent c'est quoi psychologiquement que d'être un être humain ok et je suis certain qu'il existe en passant aussi une nature psychologique humaine pas nature humaine une nature psychologique du porc de telle espèce de poisson de telle espèce de moineau ok parce que parce que ils ont quand même une psychologie ces organismes là ils traitent l'information ils ont de la mémoire ils sont capables d'apprendre ils communiquent de certaines manières donc ils ont une nature porcine une nature aviaire psychologique mais nous on s'intéresse à la nature humaine psychologique donc au paquet d'adaptations et de dérivés qui sont le produit de l'évolution dans notre nature psychologique ok et ça nous amène au concept de mécanisme psychologique évolué et ce qui est parfait d'arriver ici maintenant parce que je vais prendre une pause ici et je vais faire ça dans une prochaine vidéo ciao